Musique Cette vidéo présente comment mettre en œuvre une méthode d'accompagnement participative. Elle illustre les différentes étapes de la méthode et vous présente les outils d'animation nécessaires au bon déroulement des ateliers mis en place. Un atelier participatif vise à réunir autour d'une même table les acteurs concernés par une problématique en particulier. Un animateur ou facilitateur devra être présent pour cadrer les échanges. Au préalable, deux ingrédients vous seront nécessaires, soit la disponibilité des acteurs sur une plage horaire d'environ 3 heures, ainsi qu'un peu de matériel sera utile, comme l'impression des plans de l'élevage, mais aussi des post-it, marqueurs et un tableau d'affichage qui vous permettront d'animer les séquences plus facilement. Musique Avant de débuter, il est important, une fois tous les acteurs réunis, d'expliquer les objectifs et d'instaurer une ambiance conviviale, propice à libérer la parole, à rentrer dans le concret des situations et à s'engager dans un plan d'action sans tabou et réaliste. Pour ce faire, il est important de rappeler que les propos doivent rester factuels et sans jugement. Un bon café et quelques gâteaux pourront aider à bien commencer l'atelier. Musique La première étape de l'atelier consiste à identifier les problématiques de biosécurité. Pour ce faire, il faut emmener chaque acteur à décrire le déroulement d'une situation, par exemple ici, le chantier d'attrapage des volailles. C'est le rôle de l'animateur. Des questions de relance peuvent aider les interlocuteurs à préciser cette description. Ces questions doivent rester les plus neutres possibles et l'animateur devra rester dans une posture d'écoute active. Ici, l'appui des plans d'élevage sera utile pour mieux visualiser les situations d'écoute. Lors des chantiers, nous sommes souvent pressés. Quand nous ne savons pas où nous garer, nous faisons au plus pratique pour nous. Et c'est vrai qu'il peut nous arriver de stationner notre véhicule au plus près du bâtiment, ce qui est le cas ici. Le moment du départ de mes animaux est une phase stressante et très importante pour moi. Et quand les équipes arrivent, c'est vrai que je suis déjà dans le bâtiment pour préparer le chantier et guider le camion de chargement. Je n'ai pas forcément le temps de me préoccuper de là où les équipes d'attrapage vont se garer. Pour nous, c'est vrai que cette étape d'attrapage n'est pas forcément incluse dans notre accompagnement technique du quotidien avec l'éleveur. Nous avons tellement d'autres points à aborder. Par la suite, le groupe sélectionnera de une à trois problématiques à traiter au cours de l'atelier. Par exemple ici, le stationnement des véhicules des attrapeurs. Une fois la problématique priorisée, l'objectif sera d'identifier les différentes causes, sous-causes et conséquences de celles-ci. Pour cela, chacun des participants sera invité à parler librement sur les éléments qu'il identifie. L'animateur notera au fur et à mesure les mots que les cités sur des post-it en utilisant des couleurs permettant de différencier les causes des conséquences. L'animateur positionnera les post-it par thématiques en suivant le modèle de l'arbre à problèmes. Quand nous arrivons sur le site, nous sommes la plupart du temps pressés par le temps. Il fait nuit et parfois il pleut. Ici, nous avons pris l'habitude de nous garer au pied du bâtiment, à la fois parce que nous n'avons pas d'autres indications et aussi parce que ça nous évite de faire des efforts physiques supplémentaires, alors que la fatigue et la charge de travail sont déjà très importantes. C'est vrai que je n'ai pas mis de panneaux ni de barrières qui aideraient les équipes à savoir où se stationner. Au final, je n'ai jamais pris le temps et il est vrai que je ne vois pas vraiment l'intérêt. Une fois l'arbre à problèmes construit, le groupe devra trouver un objectif SMART. Par exemple ici, dès le prochain attrapage de volaille dans 3 mois, le véhicule des attrapeurs sera stationné à l'extérieur de la zone professionnelle sur une aire dédiée. Maintenant, le but sera d'établir un plan d'action pour atteindre l'objectif fixé au regard des causes de la problématique mise en évidence. Le but sera d'échanger sur toutes les solutions imaginables. L'animateur les listera et les notera sur le tableau. Par la suite, il devra cadrer la discussion et aider le groupe à sélectionner les solutions les plus réalistes et efficaces. Pour établir le plan d'action, les 3 questions essentielles à poser seront Cette action est à faire par qui, pour quand et comment. Au fil des échanges, l'animateur pourra noter sur le tableau les mots-clés permettant de répondre à ces questions. Une fois le plan d'action établi, l'animateur rédigera un compte-rendu des éléments décidés par le collectif. Des relances aux participants pourront aussi être envisagées dans le temps afin d'assurer un suivi des actions et garantir une atteinte de l'objectif fixé. Cette méthode peut évidemment être utilisée pour d'autres problématiques, comme ça a été le cas par exemple pour le projet européen NetPoolSafe sur la thématique du circuit court. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens et ou à vous former aux techniques d'animation. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...